Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de l'été cosmique de Fortnite saison 7. Alors bien entendu, il y aura d'autres défis qui vont sortir prochainement et dès qu'ils seront sortis, je mettrai un lien en description et en commentaire épinglé qui sera une vidéo mise à jour de tous les prochains défis cosmiques qui sortiront. Donc si jamais vous êtes intéressé par les autres défis qui sortiront prochainement, je vous invite à aller voir la vidéo qui sera en description et en commentaire épinglé. Alors c'est parti pour le guide complet, donc déjà tout d'abord vous avez les trois premiers défis qui est d'infliger des dégâts à des joueurs dans la guerre de zone en trio de bio. Ensuite le deuxième défi est de réussir des éliminations avec des tirs dans la tête dans la guerre de zone en trio de bio. Alors le troisième défi est de regagner des PV ou appliquer du bouclier dans la guerre de zone en trio de bio. Et le quatrième défi est d'aider ses équipiers à réussir des éliminations dans la guerre de zone en trio de bio. Alors pour réaliser ces défis, vous allez devoir aller en mode créatif comme ceci. Peut-être que plus tard le mode de jeu sera à l'affiche, mais pour l'instant il n'y est pas. Donc si le mode de jeu est en affiche, vous le sélectionnez. Sinon vous allez dans mode créatif, vous appuyez sur triangle, ensuite vous faites découvrir, vous allez dans code de l'île et là vous allez taper le code que vous voyez à l'écran. Donc 4, 0, 5, 9, 2, 7, 9, 0, 7, 1, 2. Ensuite vous appuyez sur lancer et quand vous êtes dans le lobby, vous allez devoir sélectionner la team numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin vous choisissez votre camp. Et ensuite quand vous serez dans la zone de guerre, là vous allez devoir faire les défis que je vous ai dit précédemment. Donc voilà comment vous allez pouvoir réaliser les défis de l'été cosmique. Alors ensuite les trois prochains défis est de dépenser des pièces pour acheter des objets dans le distributeur automatique dans Pro100. Le deuxième défi est d'infliger des dégâts à des joueurs avec un lance-roquettes dans Pro100. Et le troisième et dernier défi est de réanimer des équipiers dans Pro100. Alors pour pouvoir réaliser les défis, vous allez devoir vous rendre dans le mode de jeu Pro100 qui sera peut-être à l'affiche prochainement ou s'il n'est pas à l'affiche et bien vous avez juste à aller dans le mode créatif et ensuite choisir découvrir, appuyer sur L1 pour aller dans le code de l'île et là vous allez taper le code 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 4, 1, 3, 8, 8, comme vous le voyez à l'écran. Donc là ça vous affichera l'île créée par Awa donc Pro100 et vous appuyez sur carré pour lancer la partie. Alors quand vous allez arriver dans ce mode de jeu, vous allez devoir faire des éliminations pour pouvoir obtenir des pièces et acheter des meilleures armes dans les distributeurs. Et c'est comme ça que vous allez réaliser vos défis. Alors le prochain défi est de parcourir 5000 m dans un X4 Aquilon dans Escadrille de l'Effroi. Ensuite le prochain défi est de dépenser des pièces pour acheter des objets dans le distributeur automatique dans l'escadrille de l'Effroi. Et le dernier défi est d'éliminer des joueurs en étant à bord d'un X4 Aquilon dans l'escadrille de l'Effroi. Alors l'escadrille de l'Effroi normalement arrivera à l'affiche prochainement mais je vais vous montrer comment accéder à la map d'une autre façon. Donc vous allez en mode créatif, ensuite vous allez dans découvrir, ensuite vous appuyez sur L1 pour entrer un code de l'île. Et le code que vous allez devoir noter c'est le 1-2-3-4-7-6-0-9-6-1-0-8. Ce sera une map créée par Zenix qui s'appelle Freaky Flight. Donc là vous lancez le jeu et ce que vous pouvez faire déjà en tout premier lieu c'est de réaliser le défi qui est de dépenser des pièces pour obtenir des objets dans le distributeur automatique. Donc il va falloir obtenir 50 objets. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter des munitions parce que ça coûte que 5 pièces d'or. Vous démarrez avec 200 pièces d'or. Donc si vous achetez des munitions et que c'est compris pour le défi que ça compte comme un objet, et bien là vous pourrez acheter directement 40 objets parce que vous avez 200 pièces d'or et que les munitions coûtent 5 pièces d'or. Donc si bien sûr ça ne fonctionne pas avec les munitions, il faudra peut-être acheter des armes, des potions de bouclier ou alors du soin. Alors pour le deuxième défi qui est de parcourir 5000 mètres dans un X4 Aquilon, c'est tout simplement un avion. Donc là vous sortez de la base navale, vous allez sur le pont et là vous allez voir qu'il y a plusieurs avions. Donc vous vous équipez d'un avion et ensuite vous parcourez 5000 mètres avec l'avion. Et pour le dernier défi, là vous allez devoir éliminer 25 joueurs en étant à bord de cet avion. Bien entendu là pour l'instant il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui jouent à ce mode de jeu, mais quand le défi sera disponible, il y aura plus de joueurs. Donc là vous aurez juste à faire 25 éliminations pour terminer ce défi et tous les autres défis. Alors ensuite les quatre prochains défis de l'été cosmique sont de construire des structures dans The Pit, ensuite détruire des structures dans The Pit, ensuite éliminer des joueurs avec cinq types d'armes différents dans une seule partie de The Pit. Et pour finir le dernier défi est de réussir des tirs dans la tête dans The Pit. Alors le mode de jeu The Pit apparaîtra prochainement à l'affiche sur Fortnite, mais si vous voulez y accéder en avance, vous allez en mode créatif, ensuite vous allez dans découvrir, ensuite vous appuyez sur L1 pour aller dans entrer un code de l'île, et là vous entrez le code 4 5 9 0 4 4 9 3 7 1 1 3. Ensuite vous acceptez le code et vous verrez la carte créée par Gears The Pit Free For All. Donc là vous lancez la partie et quand vous arrivez dans la partie, là vous allez pouvoir choisir tout votre stuff. Donc principalement choisissez cinq types d'armes différents pour réaliser le défi de faire cinq éliminations en une seule partie de The Pit. Donc par exemple un assaut, un pompe, un pistolet mutrailleur, un sniper et un gun. Quand vous avez choisi toutes vos armes, là vous vous laissez tomber dans l'arène et à ce moment là vous construisez des constructions. Justement pour réaliser le défi qui est de construire des structures dans The Pit, il va falloir construire 500 structures dans The Pit pour pouvoir terminer le défi. Ensuite il faudra aussi détruire 500 structures adverses. Donc là, vous détruisez les structures en piochant, en tirant dedans, en faisant tout ce que vous voulez. Mais il faudra détruire 500 structures pour terminer le défi. Et ensuite il faudra aussi réussir cinq tirs dans la tête dans The Pit. Donc là, vous essayez de faire des tirs dans la tête aux adversaires. Et le dernier défi que je vous ai déjà dit, c'est d'éliminer des joueurs avec cinq types d'armes différents. Donc voilà, quand vous aurez terminé les quatre défis, vous aurez terminé tous les défis de l'été cosmique. Donc voilà qui termine ce guide complet des défis de l'été cosmique de Fortnite saison 7. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sophie Le Mec, et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501